Bonjour, bienvenue à notre capsule numéro 3 sur l'équipe école. Je me présente, je suis une enseignante à la maternelle. Je vais être avec vos enfants durant la période de classe. Mon rôle est d'enseigner et d'accompagner les enfants conformément aux dispositions de la loi. Le programme Cycle de l'éducation prescolaire s'adresse aux enfants qui fréquentent la maternelle 4 à 5 ans. Il vise à favoriser le développement global de tous les enfants et à mettre en œuvre des interventions préventives pour répondre à leurs besoins. Ce programme constitue la référence pédagogique du ministère de l'Éducation du Québec. Il fait partie intégrante du programme de formation de l'École québécoise. À la maternelle 4 ans, une personne additionnelle offre du soutien en classe. Nous sommes une équipe pour le bien-être des enfants. Aussi, une conseillère à l'éducation prescolaire organise des activités dans le volet « Parents ». Des activités pour visiter l'école et constater l'évolution de votre enfant. À l'équipe s'ajoute la direction de l'établissement. Son rôle, planifier, diriger et coordonner les activités de l'école. Elle favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel, ainsi que leur participation à la vie de l'école et à la réussite scolaire. Le personnel de soutien en service direct aux enfants. Il développe des approches et des activités qui seront à la fois éducatives et thérapeutiques et qui s'adapteront aux besoins spécifiques des enfants. L'accompagnateur pourra être auprès de votre enfant en jumelage, à temps plein ou partiel, en classe, hors de la classe, durant les heures de dîner ou de récréation. Le personnel professionnel en service à l'élève. Ils offrent des services tels que la prévention, l'intervention, auprès de petits groupes d'élèves ou de façon individualisée. En dehors des heures de classe, l'équipe du service de garde. Le personnel assure la garde des enfants en dehors des heures de classe. Le matin, avant la classe, le midi, après la classe et durant les journées pédagogiques. Et plusieurs autres membres, les spécialistes en éducation physique, en musique, en arts dramatiques, la secrétaire, l'agent de bureau, le concierge, le brigadier, le chauffeur d'autobus et plusieurs autres. Ces personnes travaillent en étroite collaboration. C'est pourquoi on utilise l'expression équipe-école. Et des membres importants, vous, les parents, vous avez une place importante dans la vie scolaire de votre enfant. Vous pouvez faire équipe dès maintenant en transmettant les informations importantes à l'école. De nombreuses études le confirment, la collaboration entre l'école, la famille et la communauté constitue un facteur indispensable à la réussite éducative des enfants. Vous serez invité à participer à la vie à l'école par des activités, du bénévolat, des rencontres de parents ou encore à un conseil d'établissement. Vous pourriez aussi être invité à un plan d'intervention conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un élève ayant des défis particuliers. Nous vous invitons à participer aux activités proposées par les écoles durant cette période de l'année. Ces activités permettent de se familiariser avec les lieux et le fonctionnement de l'école, de recevoir de l'information pour mieux préparer la rentrée scolaire, de rencontrer les membres du personnel de l'école, de rencontrer d'autres parents et enfants qui iront à la même école. N'hésitez pas à communiquer avec l'école si vous avez des questionnements. À bientôt pour notre prochaine capsule!